Vous savez, hier dans le cimetière de Jérusalem, l'émotion était bouleversante. Quand on a vu arriver sur des brancards enveloppés dans un seul, ces corps, dont trois corps d'enfants. J'ai voulu aller là-bas pour dire à la communauté juive, au peuple d'Israël, que le peuple de France partageait son émotion et sa douleur. Je leur ai dit aussi que la France entière était bouleversée, et au-delà même de la communauté juive française, toutes les religions, et tous ceux qui n'ont pas de religion aussi, se sont retrouvés dans un grand moment d'unité nationale pour lutter contre le péril terroriste qui nous menace, et dont la France n'est pas protégée, bien entendu, enfin, n'est pas à l'abri, même si elle est protégée par l'efficacité de ces services de renseignement, qui, jusqu'à l'heure, et jusqu'à cette tragédie, avaient évité que nous se produisent sur le sol national des attentats. Nous avons condamné ce coup d'état militaire parce que nous sommes attachés au respect des règles démocratiques et constitutionnelles. Nous demandons le rétablissement de l'ordre constitutionnel, des élections, elles étaient programmées pour le mois d'avril, il faut qu'elles aient lieu le plus vite possible pour que le peuple malien puisse s'exprimer, et puis surtout, nous travaillons depuis des mois avec nos partenaires de la région et les organisations régionales pour engager un dialogue entre les rebelles du Nord, les Touaregnes, et le régime de Manacom. Il y a un espoir puisque, précisément, les juges ont reconnu qu'il n'y avait pas eu un vrai procès. Et ça, c'est un « progrès » très important. Nous constatons que la justice mexicaine reconnaît que Florence Cassé n'a pas eu un procès équitable, ce que nous pensions depuis longtemps. Et donc, il faut absolument aujourd'hui qu'elle puisse avoir un traitement équitable et, je le pense, recouvrer sa liberté parce qu'il y a beaucoup de raisons de penser qu'elle est innocent.